Merci de m'accueillir parmi vous et d'être là aujourd'hui. Donc je vais vous présenter aujourd'hui une étude systématique et systémique des textes religieux musulmans sur la question de l'homosexualité, de la transidentité. Donc c'est une étude qui a été publiée, traduite, qui a été publiée en français, qui existe donc en français. Bon la présentation malheureusement est en anglais mais je parlerai en français. Donc n'hésitez pas à m'interrompre s'il y a un souci de ce point de vue là. Et donc elle a été traduite et publiée par l'université d'Amsterdam. Le mois dernier, en décembre, ça a été lancé. Il est, bon, aujourd'hui encore un peu cher pour ceux qui sont intéressés. Donc je pense qu'il faut attendre la version couverture papier, c'est ce qu'ils nous ont dit. Et donc c'est une étude systématique et systémique. Donc systématique tous les textes, plus ou moins, ceux dont on a connaissance, qui sont en lien avec la question des sexualités alternatives, non-hétéronormatives, et systémiques pour en faire un système de pensée, une représentation cohérente, parce que les représentations en la matière sont assez incohérentes, contradictoires, fascisantes, essentialisantes, reconstruites après coup. Donc on a essayé d'avoir une représentation la plus objective possible de ce que disent les textes arabo-musulmans, islamiques, sur la question de l'homosexualité, de la transidentité, des sexualités et des genres non-hétérosexuels. Comme l'a très bien dit Giovanna, c'est une étude qui nous permet d'aller plus loin, en tout cas ça a été dans cette perspective qu'on a rédigé ce livre, d'aller plus loin dans l'analyse de ce qu'est finalement l'islam, en tant que civilisation, en tradition religieuse, spirituelle, donc civilisation avant tout. C'est un cas d'école qu'on prend pour établir des outils d'analyse sur un sujet plus large. Donc on ne parle pas dans ce bouquin, quand on fait ce genre d'études de mon point de vue, en tout cas c'est comme ça que je le vois, que d'homosexualité et d'islam, on parle finalement de civilisation, de dialogue, de dynamique sociale et politique. Donc on va commencer par dire quelques mots sur la question des études de genre, en introduction, qu'est-ce que c'est, comment est-ce que c'est appliqué ou pas à la question de l'islam, de manière générale. Premier point, le fascisme, on en parle beaucoup aujourd'hui, la radicalisation, la fascisation, le communautarisme, est-ce que ça s'applique au contexte arabo-musulman, des sociétés dites arabo-musulmanes, en Afrique du Nord au Moyen-Orient, et aux communautés de la diaspora ici en Europe. Le Coran est la tradition du prophète des musulmans. Qu'est-ce que la tradition, qu'est-ce que le Coran dit ou ne dit pas sur la question de l'hétérosexualité, de la sexualité en général, et de l'homosexualité, de la transidentité en particulier. Qu'est-ce qui était considéré comme la perversion qu'on appelle en Occident depuis le Moyen-Âge la sodomie. Qu'est-ce qui était considéré comme étant la sodomie à l'époque, cette perversion, cette fahisha, comme on dit en arabe dans le Coran. Quelques mots, d'expérience je ne pense pas qu'on aura le temps de s'étendre là-dessus, mais quelques mots quand même sur la question de l'homonationalisme, qu'on appelle en anglais le pinkwashing, donc l'homonationalisme, la vage à l'eau de rose. Comment est-ce qu'aujourd'hui, certains courants politiques s'appuient sur une certaine représentation de la défense des droits LGBT et des minorités en général, qu'elles soient sexuelles, ethniques, linguistiques, religieuses, dans le monde dit arabe ou musulman, pour établir une représentation essentialisante des cultures arabes, de la culture arabe, et dire, ah ben voilà, il y a eux, il y a nous, c'est incompatible, il faut défendre nos minorités, etc. Et une conclusion assez brève, avec des références bibliographiques qui peuvent vous être conseillées. Ok, donc, les études de genre, ça a commencé, en ce qui concerne l'islam, à partir des années 80, on commence à voir des premières publications qui utilisent ce paradigme des études de genre qui ont fait grand bruit il y a quelques années en France, quand certains universitaires ont cherché un peu à visibiliser ces paradigmes académiques, ces méthodes, ces outils, ces représentations, avec des levées de boucliers, en disant, ah non, mais ça, c'est pas la culture française, etc., bon, je pense que vous en avez entendu parler, mais le fait est que ça a été appliqué au contexte dit arabo-musulman depuis les années 80, malgré, voilà, tous ces problèmes, parfois, à juste titre, tous ces questionnements autour de comment est-ce qu'on peut transposer un modèle occidental, ou en tout cas, la nuance est importante, un modèle qui a été élaboré en Occident à l'époque moderne et post-moderne depuis le XIXe siècle, à d'autres contextes culturels, géopolitiques, très différents, par tout un tas d'aspects, notamment, comment est-ce qu'on peut appliquer ces études de genre au monde dit arabo-musulman. Est-ce que ça fait sens ? Est-ce que c'est pas une forme de colonisation, post-coloniale, enfin d'apérialisme, etc. Donc, tout ça a été débattu depuis les années 80, avec des gens qui étaient plutôt pour utiliser ces études ces méthodes, ces paradigmes, ces outils, pour comprendre, finalement, ce qu'il se passe, ou en tout cas, en partie, pour y voir plus clair à propos de cette visibilité accrue des minorités sexuelles dans le monde dit arabo-musulman et dans les communautés de la diaspora, notamment avec des associations comme celle qu'on a fondée en 2010, Homosexuels musulmans de France. Pourquoi en 2010 ? Pourquoi pas avant ? Pourquoi, dans le titre déjà de l'association, a-t-on mis cette catégorie identitaire homosexuel musulman et musulmane de France ? Pourquoi est-ce que ça n'est pas, ça ne s'est pas produit avant ? Donc, depuis 1980 jusqu'à 2010, il y a une trentaine d'années, donc, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Judith Butler, qui est... Je ne sais pas si vous connaissez ? Est-ce que quelqu'un connaît Judith Butler ? De nom ? Oui ? Alors, Judith Butler, c'est un peu la papesse des études de genre, la papesse des études du queer, des identités alternatives, non-hétéronormatives, dans le monde anglo-saxon, elle est anglophone, et elle a utilisé certaines notions en sciences sociales, en sciences humaines, notamment ce concept de biopouvoir qui a été développé à l'origine par Michel Foucault, que vous connaissez ? Voilà ! Qui disait qu'il était un très mauvais historien, un très mauvais philosophe, mais n'empêche qu'il a révolutionné la façon dont on fait de la philosophie de l'histoire et dont on considère ces questions-là depuis ses publications, ses méthodes, ses représentations. Et donc, Judith Butler s'est emparée d'une partie de ce fond conceptuel pour en arriver à la conclusion qu'on était, dans les années 80-90, et ça a été tout son... Ça a été le succès des publications et des études élaborées par Judith Butler, c'est de se dire qu'il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre. On est dans une forme d'impasse politique, intellectuelle. Quand on parle de la question du... Tout à l'heure, en introduction, comme disait Giovanna, le sexe ou les sexes, le genre, les genres, est-ce qu'on doit mettre des pluriels de partout, mettre des tirés, féminiser, ou adopter l'écriture inclusive ? À l'époque, aujourd'hui, on en parle, mais à l'époque, c'était vraiment très confidentiel. Elle a été une des premières dans le monde anglo-saxon à mettre tous ces problèmes de manière systématique et systémique sur la table en disant qu'on est dans une impasse, il y a des choses qu'on ne comprend pas alors qu'on est sociologue, historien, psychologue social. On dit être à l'avant-garde de l'étude de ce qui se passe dans nos sociétés et on passe à côté de tout un tas de phénomènes en relation avec la question du genre, des genres et des sexualités. Et il y a cette idée qui émerge de ces études de genre déjà chez Michel Foucault dans son livre « Les anormaux » qui est une transcription des cours qu'il a donnés au Collège de France, pas loin d'ici, dans les années 70. Donc ça remonte, mais c'est encore totalement d'actualité, surtout quand on le... Enfin, je trouve, quand on applique ces concepts, ce modèle, ce paradigme, ces paradigmes, à la question des dynamiques dites arabo-musulmanes. Il y a cette idée qu'aujourd'hui, le façonnage identitaire, la façon dont les identités sont construites ou à tout le moins influencées, les identités individuelles et de groupes, en particulier les identités minoritaires, ce façonnage identitaire n'est plus élaboré, est-ce qu'il ne l'a jamais été, mais en tout cas n'est pas élaboré à l'heure actuelle dans un centre de pouvoir qui peut être identifié en tant que le seul et unique lieu de prise de décision en termes de qu'est-ce que c'est que la normalité, c'est quoi d'être humain, c'est quoi d'être normal ou anormal. Voilà. Donc peut-être qu'à une époque, certainement au Moyen-Âge, il y avait une ou deux institutions qui décidaient de la norme sociale et politique. Aujourd'hui, très clairement, selon ces philosophes, ces historiens, ces sociologues, ça n'est plus du tout le cas. Donc pour donner un exemple, la norme en termes de genre, de sexualité, de corporalité est établie aujourd'hui par la loi, mais aussi par l'université, donc par les tribunaux, par l'université, les universités, par les hôpitaux. Donc un exemple que je donne souvent, c'est la question de l'intersexualité, par exemple. Donc vous avez des enfants qui naissent avec un code génétique qui fait qu'ils sont entre le masculin et le féminin, qui sont porteurs des deux à la fois. Bon, à eux de se définir de manière libre et individuelle, mais le fait est qu'on ne peut pas ni génétiquement ni sexuellement ni en termes de genre malheureusement parce que ça pose des problèmes, les mettre dans une case en disant voilà, toi tu vas être un garçon, toi tu vas être une fille. Donc cette assignation-là, parfois elle est plus ou moins évidente et même là il y a des erreurs. Donc à l'adolescence, on découvre que des gens sont dans, comment dire, entament des transitions. C'est la question de la transidentité qu'on appelait transsexualité, etc. à une certaine époque. Mais pour les personnes intersexuelles, c'est encore plus graphique, j'ai envie de dire, parce qu'aujourd'hui encore, dans les bouquins de médecine, on forme nos médecins dans les hôpitaux à pratiquer la médecine de manière à assigner l'enfant qui vient de naître à une catégorie de genre, une catégorie sexuelle bien déterminée, binaire, soit un garçon, soit une fille. Jusque-là, on se dit, bon, oui, forcément, il faut bien mettre quelque chose sur l'état civil. Bon, peut-être pas, mais en tout cas, c'est le cas aujourd'hui, il faut mettre un M ou un F. Et donc, on leur dit que si les organes sexuels, pénis, clitoris, mesurent moins de 2 cm, ça va être une fille. Sans tenir compte de la question du déterminisme génétique, qui est quand même super important dans ces cas-là. Et donc, si l'organe sexuel visible fait plus de 4 cm, ça va être un garçon. Donc, on va dire ça, c'est un pénis. Voilà, c'est le type de catégorisation auquel sont confrontés les médecins au quotidien, aujourd'hui encore, dans tous les hôpitaux en France et partout en Occident, malgré les connaissances qu'on accumule sur la question du déterminisme en matière de sexe, de sexualité, de genre, d'expression, qui nous fait dire que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ce n'est pas une question de centimètres. Il y a beaucoup de choses qui influencent l'expression du genre, de la sexualité, du sexe pour un individu donné. Et sans parler du fait qu'entre 2 cm et 4 cm, qu'est-ce qu'on fait, comment on décide ? C'est un peu un vide médical à défaut d'un vide juridique. Et donc, les médecins sont un peu livrés à eux-mêmes pour établir cette norme identitaire. Un deuxième point sur lequel j'aimerais attirer votre attention, c'est, on entend encore une fois dans les médias, dans tout un tas d'études aujourd'hui, radicalisation, terrorisme, salafisme, djihadisme. Donc, à quoi ça renvoie ? J'aimerais juste rappeler que ce qu'on appelle aujourd'hui le salafisme, c'était à l'origine, en arabe, salaf, salaf, donc salaf, c'est ceux qui étaient là avant nous. Donc, il y a cette idée dans ce courant islamique qui a émergé en tant que tel au début des années, au début du siècle dernier, au début du XXe siècle, avec Mohamed Abdo qui a théorisé cette idée qu'il fallait revenir à un islam plus pur, plus authentique, moins superstitieux, moins politique. Bon, c'est tout l'inverse qui s'est passé. Mais, en tout cas, l'idée était intéressante, c'était de revenir aux sources, donc de manière radicale, à la racine, au radical de la tradition islamique, comme on l'a fait finalement dans ce type, comme on le fait dans ce type d'études, pour débarrasser la spiritualité de tout ce qui est en lien avec le politique, les intérêts géostratégiques, etc. Ce qu'on appelle aujourd'hui salafisme est en réalité une doctrine qui est plus en lien avec ce que je qualifierais de wahhabisme, donc cette idéologie qui est née en Arabie Saoudite à peu près à la même époque, un peu plus tard, et qui a conduit la famille régnante en Arabie Saoudite actuelle à marcher main dans la main avec une secte ultra-orthodoxe, ultra-conservatrice saoudienne, les wahhabites, pour, voilà, verrouiller le pouvoir depuis quelques décennies. Et le djihadisme, autre terme qu'on utilise souvent, le djihad, qu'est-ce que c'est que le djihad, est-ce que c'est évoqué dans les textes religieux, etc. Bon, c'est des questions dans lesquelles on ne va pas rentrer, mais on en entend beaucoup parler aujourd'hui en se disant, ben voilà, le djihad, ça serait une des pratiques de l'islam, voire même une obligation, enfin, je rappellerai juste que ce qu'on appelle djihadisme aujourd'hui devrait plutôt être qualifié de tekfirisme, donc le fait tekfir, donc en arabe, c'est le fait d'exclure, c'est un peu l'excommunication finalement, qui a été rejetée par la plupart des musulmans, des sectes, des sous-groupes, des mouvements musulmans dès le début de l'islam avec cette secte de tekfiris qui considérait que tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec eux devaient être assassinés. Autant vous dire que ça a été les premiers à être évacués du paysage historique islamique forcément parce qu'ils se sont fait des ennemis partout dès que les gens n'étaient pas d'accord avec eux, ils voulaient les égorger. Mais voilà, juste pour rappeler que dès le début de l'islam, les musulmans, dans une forme de consensus tout islamique, donc assez anarchiste mais assez clair, ont considéré que cette forme de tekfirisme, cette idéologie qui considère que tous ceux qui ne sont pas d'accord avec vous doivent être éliminés, excommuniés, emprisonnés, etc., ça n'est pas l'islam majoritaire. Très clairement. Et cette secte serait apparue selon les historiens au début de l'islam après cette crise de leadership, tout de suite après la mort du prophète des musulmans, Mahomet, qui n'avait pas vraiment, selon les sources historiques, personne n'est vraiment d'accord, laissé de consignes quant à qui devait être son successeur. Donc il y a eu une crise politique qui s'est développée en guerre civile avec le chiisme, les sunnites, les chiites d'un côté, qui ne se considéraient pas comme sunnites ou chiites à l'époque, mais en tout cas avec des chiismes, le plus important étant celui entre ce qu'on considère aujourd'hui, ce qu'on appelle aujourd'hui le sunnisme et le chiisme. Autre point de vocabulaire avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est la différence entre shari'a et fiqh. Donc shari'a, qui peut me dire ce que c'est que la sharia pour lui, pour elle, d'après vous ? La loi, voilà, la loi islamique. C'est la définition qu'on en a la plupart du temps aujourd'hui, qu'on en donne aujourd'hui la plupart du temps, sauf qu'en arabe, ça ne veut pas du tout dire la loi, ni le dogme, encore moins le dogme, c'est la voie. N'importe qui qui parle arabe, vous lui dites qu'est-ce que c'est que shari'a ? C'est la voie, c'est la venue, c'est le passage, c'est certainement pas une voie dans laquelle on s'enferme et on jette la clé. C'est par définition la sharia, ça doit être représenté comme quelque chose de fondamentalement dynamique, interactif, consensuel, mais certainement pas comme quelque chose d'établi pour toujours, de dogmatique qu'on ne pourrait pas remettre en question. C'est une voie, c'est une voie spirituelle. Alors que le fiqh, à la défense du fiqh qui lui signifie faqaha, le radical en arabe qui renvoie à la question de la connaissance, de la compréhension, le fiqh, le faqih, le savant, celui qui a compris la voie spirituelle, ça, ça renvoie, le fiqh, oui, à la loi islamique, mais qui a été établi, voilà, comme je le disais tout à l'heure, après la mort du prophète, après parfois plusieurs décennies, des écoles de pensée ont émergé, ont rédigé des livres de dogmatique, finalement, qui dépendent de telle ou telle école de pensée, mais il n'y a pas de loi islamique unique. Cette histoire de consensus de tous les musulmans sur un sujet donné, ça n'existe pas. Depuis 1400 ans, tous les avis ont été donnés sur toutes les questions diverses et variées. donc, oui, bien manin, celui qui arrive à trouver un consensus au bout de 1400 ans dans toute cette foison de fatwa et d'avis divergents. Dernier point, la différence qu'on fait en français, qui n'existe pas dans tout un tas d'autres langues, notamment en anglais, donc ils inventent d'autres termes, etc., mais en français, on fait la différence entre islam avec un I majuscule, qui fait référence à la civilisation, à dit arabo-musulmane, et islam avec un I minuscule, qui fait référence plutôt à la question de la religion, de la spiritualité, de la philosophie de vie. Voilà, donc la question qui nous amène à cette diapositive, c'est la question du fascisme, la radicalisation, finalement. On en entend beaucoup parler, la question de l'homophobie, de la misogynie, de l'antisémitisme. Finalement, est-ce que c'est l'islam ? Est-ce que ça tire sa substance des textes dits arabo-musulmans ? Pourquoi pas ? Il y a eu d'autres civilisations qui se sont construites sur la discrimination de l'autre, sur l'exploitation de l'autre, sur l'esclavage, etc. Ou est-ce que c'est quelque chose qui fait partie du paysage depuis plusieurs siècles dits arabo-musulmans, mais qui n'est pas à la racine, à l'origine de la construction de sa civilisation ? Ça fait quand même une sacrée différence en termes d'analyse, de compréhension et aussi en termes de déconstruction et donc de combat contre ces extrémismes. Donc, en gros, pour résumer, est-ce que l'homophobie, la transphobie, toutes ces discriminations dont on parle souvent, Daesh étant le cas d'école, le nazisme version vert, Daesh, oui, Daesh, est-ce que c'est un pur produit de la charia, de la civilisation arabo-musulmane, comme nous le disent certains, Éric Zemmour et d'autres, comme l'affirment les représentants de Daesh eux-mêmes, qui disaient, voilà, nous sommes le vrai islam, on va revenir aux sources de l'islam, l'islam c'est la barbarie, les tueries, les violences séries, etc. Bon, c'est un point de vue. Ou est-ce que c'est un produit, cette fascisation des identités en temps de crise, ça fait 30 ans qu'il y a des crises et des guerres pour le pétrole, pour les ressources dans le monde arabo-musulman, est-ce que c'est un produit d'un contexte civilisationnel, culturel, géostratégique, particulier ? Une question pour vous, qu'est-ce que le fascisme ? Comment est-ce que vous comprenez ce terme ? Quel cadre théorique vous utilisez pour interpréter, comprendre ce genre de notion, de concept ? Il n'y a pas de mauvaise réponse, parce qu'il y a tellement de sources différentes qu'on peut utiliser. La négation des droits de l'homme, des droits de l'être humain, d'accord. Une seule pensée, d'accord. Une question, une forme d'uniformité définie par certains et imposée. par la force, d'accord. Donc, fascisme, ça engloberait tout ça, d'accord. La négation des droits individuels, la force, l'uniformité, d'accord. Intéressant. Quoi d'autre ? C'est en liaison avec les faisceaux romains. On a des spécialistes dans la salle, oui, tout à fait. D'accord, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Non, parce que je sais que mon souverain est romain, après je ne sais pas comment ça se déroule. donc en lien avec le faisceau romain, facciae, c'est ça en italien, je ne suis pas du tout spécialiste d'italien, facciae, Mussolini, référence à la seconde guerre mondiale, mais aussi à l'empire romain, avec dans l'armée, nous disent certains historiens, certaines historiennes, dont je dois retrouver le nom des collègues à nous que j'ai oublié, pardon, mais voilà, donc le leader dans l'armée tenait une hache à la main et tous les autres devaient le suivre, c'était un peu le patriarque, ce qui fait dire à plus d'un chercheur en la matière, donc voilà, encore une fois, je ne suis pas du tout spécialiste de la question, je préviens à chaque fois parce qu'il y a des réactions très intéressantes dès que je parle de fascisme, mais le fait est que je cite des sources qui sont intéressantes de mon point de vue pour nourrir cette réflexion que j'essaie de développer dans ce type de publication. Je ne dis pas, c'est la vérité ultime sur le fascisme, parce que fascisme aujourd'hui, en termes historiographiques, ça renvoie à une certaine période, Missoula Unie, Italie, Seconde Guerre mondiale, c'est pas, en tout cas moi, c'est pas dans ce sens-là que j'utilise ce terme, c'est plutôt d'un point de vue étymologique, épistémologique, en termes de connaissances, de concepts et d'origine des termes utilisés, c'est plutôt dans cette perspective-là que je l'utilise, donc un faisceau, fascisme, faisceau, une ligne identitaire, il faut tous être pareils, suivre le leader qui tient une hache, c'est quand même un symbole très phallique, et donc voilà, c'est l'homme finalement, l'homme, le leader, le patriarche qui va décider de la norme, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, à une certaine époque, c'était une élite, comme vous l'avez dit mesdames, qui décidait pour toute la société de ce qu'était la normalité, et les autres devaient suivre et puis ils avaient intérêt à suivre, donc ça me conduit à cette réflexion que ces représentations identitaires fascisantes ne sont pas liées, et ça c'est important dans le contenu de ce bouquin, ne sont pas liées à une culture, à une religion ou à une zone géographique donnée. Aujourd'hui ça peut, ça pose encore question, on en parlait, enfin je vous en parlais tout à l'heure avec certains commentateurs, certains intellectuels ou pseudo-intellectuels qui remettent au goût du jour des thèses qui datent de la fin du Moyen-Âge et du XVIIe, XVIIIe siècle de certains intellectuels en Occident qui nous parlaient du despotisme oriental, Montescu, pourtant un immense auteur, un immense intellectuel, mais qui avait aussi cette représentation que l'Europe était là où elle était en termes de défense des droits de l'homme en termes de construction d'une démocratie de plus en plus participative parce qu'il y avait quelque part une différence irréductible entre la rive sud et la rive nord de la Méditerranée et que nous ici en Europe on était un peu plus éclairés parce qu'on avait une tradition beaucoup plus ancienne, beaucoup plus humaniste, etc. Et certains sont même allés jusqu'à développer la théorie des climats. Donc si les Africains sont plus barbares et plus violents, je vous la fais courte, c'est parce qu'il fait plus chaud chez eux. Donc ça peut paraître ridicule aujourd'hui mais c'était quand même des bouquins qui avaient pignon sur rue, qui faisaient référence en la matière à une certaine époque. Donc juste pour mettre au clair le fait que selon moi, d'après ce que j'en ai compris, ça n'est qu'un point de vue personnel, mais ça n'est pas lié à une culture ou à une religion donnée. En temps de crise, quand vous mettez un peuple entre quatre murs, que vous l'empêchez de sortir, de travailler, de voter, vous lui donnez de la nourriture au compte-gouttes, c'est difficile de se loger, de s'éduquer, de s'émanciper à tous les niveaux pendant 30, 40, 50 ans, il y a un moment, il y a une forme de putréfaction comme ça, sociologique, qui attaque le tissu politique d'une société donnée. Voilà, ce n'est pas vraiment plus compliqué que ça et ce n'est pas lié à l'islam ou à l'africanité. Et c'est important parce qu'il y a des études qui montrent aujourd'hui, c'est un exemple, mais assez graphique, là encore, qui montrent que 80% des petits larcins, des petits crimes, des délits, sont commis en France, en Belgique, dans tout un tas de pays d'Europe de l'Ouest par des jeunes gens, des œuvrés, peu éduqués, peu émancipés, qu'on peut accéder à l'emploi, etc., qui vivent dans des quartiers éloignés, des centres-villes, etc., mais qui sont d'origine arabo-musulmane, africaine, moyen-orientale. Donc, il y a deux façons d'interpréter, de comprendre et d'intégrer ces données. Soit vous vous dites « Ah ben oui, c'est parce que c'est des Arabes et des Noirs, donc un raccourci essentialisant qui ne nous permet finalement pas de sortir du problème, c'est ça le pire, en plus d'être racistes et xénophobes comme analyse. Soit vous vous dites « Ben, il y a des facteurs cachés finalement, c'est pas la couleur de la peau, la culture d'origine ou la religion ou le sexe ou le genre ou la sexualité qui déterminent les actions d'un individu donné. Sinon, c'est le propre même de la discrimination que de juger un individu par rapport à son groupe d'origine et non pas par rapport à ses actions au quotidien. Ok, donc on a défini pour rappel la question de qu'est-ce que c'est que la charia, qu'est-ce que c'est que le fiqh, la véritable loi islamique ou les lois islamiques, parce qu'il n'y en a pas qu'une seule, pas de consensus contrairement à ce qu'on nous dit. On n'a pas parlé de la culture. Donc une des définitions en sociologie de la culture, c'est comme en psychologie quand on essaie de définir l'intelligence. Une fois qu'on a donné la définition, c'est comme si on n'avait rien dit parce qu'on n'en sait pas grand-chose finalement. Donc il y a tout un tas d'études et on construit notre corpus théorique à ce sujet depuis plusieurs décennies. Psychologie, c'est assez jeune en termes académiques, ça fait quelques décennies qu'il y a des chaires de psychologie en France. En sociologie, on pourrait définir la culture comme le produit des interactions inter-individuelles. Je vous avais prévenu, une fois qu'on a dit ça, on est encore dans le flou. Mais en tout cas, ce qui me plaît dans cette définition-là, parmi d'autres qui sont approchantes plus ou moins, c'est qu'on parle d'interaction. Donc une culture, ce n'est pas statique. La culture arabe, ça n'a jamais existé, ça n'existera jamais parce que par définition, c'est mouvant, c'est évolutif, c'est dynamique, ça change, ça s'adapte, ça craque, ça se reconstruit comme toutes les cultures et l'islam avec un I majuscule en tant que culture dite arabo-berbero-musulmane, ça n'est pas figé dans le marbre. Donc ça aussi, c'est important de le garder à l'esprit. OK. Donc on en vient à la question de, ce que je disais tout à l'heure, est-ce que cette fascisation des identités, ces mouvements fascistes dans le monde dits arabo-musulmans comme Daesh ou d'autres, Al-Qaida, etc., est-ce que c'est des purs produits d'un islam pursouche, comme on dirait, ou est-ce que c'est une forme d'aliénation d'une culture qui est en crise, qui s'écroule depuis la fin de l'Empire ottoman depuis une centaine d'années, ce n'est pas un hasard. On rappelle qu'en France, quand même, ça nous a pris 100 ans après la Révolution française, 1889, après avoir coupé la tête au roi, on ne savait plus trop quoi mettre à la place. Donc il y a eu l'Empire, on a rappelé le roi, et puis hop, encore la République, on en est à la cinquième. Donc voilà, c'est peut-être le propre des révolutions que d'engendrer plusieurs décennies d'instabilité par la suite. Et là, en plus, de la crise politique, s'ajoute une crise économique, encore une fois, avec des guerres en série pour des ressources pétrolières, gazières, dans le monde arabo-musulman. C'est leur grand malheur, je pense. Et une crise écologique, on n'en parle pas assez, mais au moment où Dahach est apparu il y a quelques années, ça faisait près des décennies qu'en Syrie, en Irak, la région était face à une sécheresse sans précédent dans la région. Donc, ces gens nous disent, voilà, nous sommes le vrai islam, on va retourner aux sources finalement de l'islam véridique, authentique, et en fait, on se rend compte quand on connaît un peu le sujet, quand on l'étudie de manière systématique et systémique, et pas juste on prend ce qui nous arrange et on en fait quelque chose qui va dans notre sens, nous les patriarques, on se rend compte qu'ils vont utiliser, deuxième paragraphe, pardon, premier paragraphe, les hadiths, les traditions du prophète dans quelque sujet que ce soit, en l'occurrence en lien avec la sexualité, le genre, l'homosexualité, la transidentité, le droit des femmes, le droit des juifs, etc. Ils vont utiliser les hadiths, les traditions du prophète les plus douteux, peut-être les moins autotiques, les plus apocryphes, on n'en sait rien, moi je n'étais pas là à l'époque du prophète il y a 1400 ans, je n'ai que 43 ans, et personne ne peut vous dire voilà, c'est un hadith qui est authentique, le prophète a dit, dans tous les bouquins que vous lirez de jurisprudence, ils vous disent toujours le prophète a dit, sauf qu'on n'en sait rien, il faudrait mettre ça à tout le moins au conditionnel. Mais en tout cas, il y a une forme de classification sur laquelle je vais revenir tout à l'heure avec un schéma, mais assez rapidement sinon on n'aura pas le temps pour le reste, il y a une forme de classification plus ou moins consensuelle, là pour le coup, mais avec des variantes selon les écoles de pensée, les écoles juridiques au sein de l'islam, mais en tout cas, c'est plus ou moins consensuel le fait qu'il y a des traditions qui ont été ajoutées après la mort du prophète et les gens se sont mis à dire parce que ça les arrangeait bien ou parce qu'ils ont entendu des ragots ou parce que le téléphone arabe, quelqu'un lui a dit ça, moi j'ai compris ici et puis à la fin, au bout de 150 ans après la mort du prophète, ça devient exactement l'inverse de ce qu'il leur est dit. Ça c'est tout à fait humain, dans toutes les cultures ça existe, sauf que ces gens-là utilisent les traditions qui sont considérées comme par la plupart des savants, à juste titre je pense, comme étant les plus apocryphes, mais les plus violentes, comme par hasard, et deuxième paragraphe, ils vont nier la réalité de celles qui nous disent, ces traditions qui nous disent ou de certaines interprétations des versets du Coran qui nous disent qu'il faut être dans le dialogue, la tolérance, le respect, la diversité, ce qui a été plus ou moins avec des génocides, des guerres civiles, des problèmes bien sûr, mais ce qui a été la méritocratie, la tolérance, le consensus, ça a été plutôt un des axes, une partie de la colonne vertébrale sur laquelle s'est construite l'Empire ottoman, le plus grand, le plus ancien, le plus long en termes de périodicité des empires dits musulmans. Donc comment est-ce qu'on arrive après un Empire ottoman qui était plutôt dans la méritocratie où des juifs pouvaient être vizirs du sultan, des esclaves pouvaient devenir gardiens des lieux saints à la Mecca-Midi, donc troisième personnage de l'État. On se retrouve avec Derrèche qui nous dit, non mais vous n'avez rien compris depuis 1400 ans, on va vous refaire la leçon, finalement l'islam égale fascisme. Il faut tuer tous ceux qui ne sont pas d'accord avec vous. Donc troisième paragraphe, cette scapegoating, c'est la bouc-émissarisation, j'y suis arrivé, donc le fait de prendre pour bouc-émissaire en temps de crise des minorités. Ça, c'est un phénomène assez classique, étudié depuis plusieurs décennies, depuis Serge Moscovici, père fondateur, le père de l'ancien ministre, donc père fondateur de la psychologie sociale en France, qui a écrit un livre qui s'appelle Les minorités actives, passionnant, plein de santé, plein d'études en psychologie expérimentale sur la question d'où vient cette discrimination des minorités en temps de crise. Pourquoi quand les gens ont faim, ont faim, ont manque d'accès à l'éducation, à l'emploi, ont peur pour leur survie, pour celle de leurs enfants, ils commencent à se taper dessus en utilisant des prétextes du style « Ah ben il n'a pas la même couleur de peau, il n'a pas la même sexualité, à mon voisin je l'ai vu adorer tel Dieu et pas tel autre ». Pourquoi est-ce que c'est à ce moment-là que ça arrive ? Ça fait assez sens, c'est en termes de survie, moins on est nombreux, plus on aura de chances de survivre, donc il faut jouer des coups. Ça fait sens en termes de dynamique de survie, mais dès qu'on transpose ça à la question de la culture, on oublie qu'en fait c'est une question de survie. La phobie, par définition, c'est une peur sans objet, peur sans objet, l'arachnaphobie, j'ai peur des araignées, pourtant une araignée d'une piche nette, je peux la réduire à néant et pourtant je suis terrorisé, pas moi personnellement, mais on est terrorisé contre l'arachnaphobe des araignées. Un homosexuel ou une personne transidentitaire ou un juif ou un musulman qui porte une kippa, qui porte une kippa islamique ou juive, relou de souba, « Ah, je suis terrorisé ». Pas de raison particulière pour être terrorisé et pourtant, c'est une phobie. Et la phobie des minorités intervient, enfin, est flamboyante, elle prospère de manière incroyable en temps de crise. Ce n'est pas un hasard. Et donc, dernier paragraphe, je le répète, tout ça pour en venir à cette idée que quand on étudie, encore une fois, ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à ce livre qui est un cas d'école finalement qui est une façon de tirer la ficelle, d'évider les chevaux et de se dire « Ah, ben tiens, on va prendre cette question-là pour en apprendre plus sur les dynamiques sociales et politiques en général et en particulier en utilisant cette entrée qui est la question des sexualités, des genres dans le monde arabo-musulman depuis quelques décennies et surtout depuis les années 80. Alors, je vous en ai déjà parlé, Michel Foucault, les Indes normaux, etc., l'Empire ottoman. Bon, Empire ottoman, juste pour rappeler, premier paragraphe, très bonne référence qui sera encore dans la bibliographie tout à l'heure, Khaled Alawiheb qui a écrit en 2009 un très 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 bon bouquin si vous voulez en apprendre plus d'un point de vue anthropologique, culturel, pas spécifiquement religieux mais aussi religieux sur ces questions-là. Il a écrit un livre qui s'appelle « Before Homosexuality » traduit en français, très mal traduit comme c'est souvent le cas en français malheureusement et que ça a été traduit « L'amour des garçons ». Ça fait un peu pédophile. Je suis content de vous sentir d'accord sur la question. Très mauvaise traduction mais ça reste quand même un très très bon bouquin qui existe donc en français et en anglais et qui est, c'est un psychanalyste donc il faut suivre. Mais très très bon bouquin, plein d'anecdotes et de recoupements et d'analyses très très intéressantes sur la question de la diversité des genres et des sexualités dans le monde des arabos musulmans avant l'homosexualité en tant que catégorie identitaire performative. J'ai des relations sexuelles avec une personne du même sexe donc je suis homosexuel avec des personnes de deux sexes différents des deux sexes donc je suis bisexuel. Tout ça, ça date du 19e siècle en Europe à une époque où l'Europe était assez puritaine encore où on brûlait les homosexuels, les sodomites jusqu'en 1750 sur la place d'hôtel de ville à Paris 1830 et quelques à Londres. Donc il faut s'imaginer qu'en termes de discrimination des minorités sexuelles la perspective était totalement inversée. Les gens fuyaient l'Europe à l'époque il y a de nombreux intellectuels qui sont allés vivre au Maroc en Turquie en Égypte parce que justement là-bas c'était beaucoup plus tolérant libertaire les gens écrivaient des poèmes homoérotiques il y avait des traités de médecine pour savoir ce que les gens et d'anthropologie Tifachi et d'autres pour relater de certaines discussions au sein de l'élite surtout qui consistaient à décider si les rapports sexuels avec une personne du même sexe ou une personne du sexe opposé étaient plus jouissives intellectuellement physiquement etc. Donc c'est quand même ça date du Moyen-Âge il vous parle aussi de conseils islamiques où des juges des experts devaient décider si une personne transidentitaire qui se déclarait comme femme alors qu'elle avait été assignée comme homme à la naissance pouvait changer d'identité de genre au cours de sa vie pour se marier avec une personne du même sexe mais finalement du genre opposé donc ici Ali il donne cette anecdote d'un juge damascène à Damas en Syrie au 16ème siècle je crois et qui a décidé d'autoriser Ali à changer son état civil sur un simple entretien en disant oui d'accord tu peux t'appeler Alia maintenant et tu peux te marier avec ton compagnon qui se trouve être un homme et toi tu vas maintenant être considéré comme une femme voilà c'est quand même bizarre de passer devant un juge un barbu islamique etc. pour qu'il vous autorise à changer d'identité de genre mais c'est pas tellement différent par rapport à ce qui existe aujourd'hui là au 21ème siècle en France et dans la plupart des pays occidentaux et ça c'était au 16ème siècle donc voilà juste pour se rendre compte de tout ce qui a été perdu en termes de tolérance et de compréhension de la diversité de la complexité des identités humaines et des identités de genre en particulier dans le monde dits arabos musulmans depuis l'époque n'hésitez pas à lire ce bouquin vous avez d'autres anecdotes comme par exemple au Caire en 1925 Les milliers et nuits qui a été publié pour la première fois alors les milliers et nuits pour se rappeler il faut se rappeler du fait que c'est pas arabe c'est des histoires qui viennent de Perse d'Inde qui ont été voilà mises par écrit il y a plusieurs centaines d'années et qui sont devenues un peu partie intégrante du corpus littéraire dit arabo-musulman mais ce ne sont pas que des histoires spécifiquement écrites par des arabes il faudrait définir ce que c'est qu'un arabe et donc ça existe depuis avant l'islam en tant que religion en tant que civilisation même ça a été publié pour la première fois en 1925 au Caire les frères musulmans les salafistes voilà tout ce qu'on a dit tout à l'heure tout ce que vous connaissez très bien aussi j'imagine en termes de montée du nationalisme en même temps que ces islamismes dans le monde arabo-musulman vous avez des publications séculaires comme les milliers et nuits qui datent d'avant l'islam qui sont réécrites expurgées publiées pour la première fois de leur histoire expurgées de tout ce qui concerne la sexualité des femmes et l'homo-érotisme sexualité entre personnes de même sexe transidentité travestisme etc tout ça c'est expurgé on n'en parle plus et donc on en fait finalement on réécrit contrairement au projet de Mohamed Abdo des salafistes des origines qui voulaient revenir aux origines de la culture dite arabo-musulmane là c'est juste une réécriture comme le font tous les fascistes autodafé réécriture ultra normalisation par une élite imposition par la faune encore une fois c'est pour moi du fascisme pur et dur d'un point de vue étymologique pas historiographique comme je l'ai dit mais c'est tous les ingrédients qu'on retrouve dans toute élaboration d'idéologie fascisante à travers l'histoire de l'humanité en temps de crise c'est toujours la même recette malheureusement parce que c'est des instincts animaux qui consistent à discriminer les minorités en temps de crise pour faire survivre ce qu'on considère comme la majorité mais qui est aussi une minorité mais qui est une minorité qui est l'élite qui a le pouvoir économique militaire intellectuel etc donc voilà ça nous donne une perspective ce livre nous donne une perspective vraiment très intéressante sur ces questions là de différents points de vue juridiques politiques littéraires toujours ces anecdotes toujours dans le livre de Khaled al-Waib et cette anecdote dont je vous parlais tout à l'heure de Ali qui devient Alia et qui peut se marier ensuite avec son compagnon donc premier paragraphe je cite en moins d'un siècle cette attitude cette homophobie cette transphobie d'état l'homophobie la discrimination des minorités la judéophobie racisme bien sûr ça existe partout c'est un instinct animal malheureusement ça fait partie de nous et pas qu'en temps de crise mais en temps de crise ça flamboie encore plus ça devient majoritaire dans certains cas en moins d'un siècle au moment de la chute de l'empire ottoman cette attitude de ces politiques de genre ces politiques de genre cette homophobie d'état cette transphobie d'état où on brûle des sodomines sur la plage de l'hôtel de ville à Paris etc l'Europe a évolué par rapport à ça et du coup c'est le monde dit arabo-musulman qui au moment de l'effondrement de l'empire ottoman devient de plus en plus fasciste devient de plus en plus xénophobe discriminatoire envers les minorités de plus en plus ultra ultra normatif hétéronormatif et uniforme d'un point de vue identitaire religieux culturel et autres alors juste pour faire un point pour finir sur cette question de DRH le fascisme est-ce que c'est la culture est-ce que c'est la religion et bien sûr que les deux s'interpénètrent est-ce que c'est compliqué bien évidemment mais il faut toujours se rappeler comme le dirait la sainte ignorance Olivier Roy dans la sainte ignorance c'est la religion qui est un produit de la culture la religion ne descend pas du ciel contrairement à ce qu'on va nous faire croire en une nuit en plus la terre n'a pas été créée il y a 6000 ans et l'homosexualité n'a pas été inventée à Sodom et Gomorre il y a 5000 ans donc voilà il faut juste rappeler que c'est la religion qui est un produit d'un contexte culturel géostratégique particulier et non pas l'inverse c'est pas le religieux comme ça qui d'un coup de baguette pagique comme on dit en arabe crée du culturel c'est pas comme ça que ça marche et donc cette question de il faut les lapider il faut les jeter c'est ce que prétendait Derrèche à la belle époque de Derrèche je me suis ils ont été réduits plus ou moins au silence bon ça va repartir de toute façon ailleurs avec un autre nom mais on le sait tous mais le fait est qu'à l'époque ils disaient voilà pour être des vrais bons musulmans il faut tuer tous les homosexuels comme ils avaient ça à faire et de manière très précise encore une fois est-ce que c'est dans les textes ou pas il faut les lapider d'autres disaient ah non non moi je préfère les jeter d'un immeuble d'un minaret d'une montagne parce que dans le Coran il est dit que alors regardez le type d'interprétation sur laquelle il s'appuie il est dit que Dieu a soulevé la ville de Sodom et Gomorre l'a renversé et ensuite a lancé des météoriques dessus donc il faut faire les deux certains vous disent il faut faire les deux il faut le jeter d'un édifice et ensuite il faut le lapider c'est ça les interprétations authentiques c'est ça le vrai islam qui s'appuie sur des sources impossibles à remettre en question selon eux c'est quand même très tiré par les cheveux donc est-ce que ça figure dans le Coran non il n'y a pas un seul verset qui parle de lapidation dans le Coran c'était pas une pratique et à l'époque il ne faut pas juger nos ancêtres par rapport à des normes sociologiques politiques éthiques actuelles parce qu'on n'y comprend plus rien et tous nos ancêtres dans ce cas là sont tous des barbares des fascistes des violeurs etc bon c'est peut-être un peu le cas mais encore une fois selon nos normes c'est eux qu'on survit et c'est pour ça qu'on est là mais le fait est que si on commence à juger quand on fait ce type d'études là de nos ancêtres je veux dire si on compare la plupart des peuples de la Mésopotamie la Rome antique etc ces pratiques étaient une réalité mais le fait est que ça n'est pas cité dans le Coran donc peut-être que certaines tribus arabes pratiquaient la lapidation mais en tout cas encore une fois il n'y a pas un seul verset dans le Coran qui parle de lapidation donc il y a des doutes sur le fait que peut-être il y a un verset qui s'est perdu alors certains vous disent non mais en fait on l'avait écrit mais il y a une chèvre qui l'a mangé donc il faut quand même pratiquer la lapidation non mais c'est véridique c'est dans les livres de lois islamiques c'est ce que certains savants vous disent ils vous disent la chèvre l'a mangé à l'époque du prophète la femme du prophète nous a dit qu'il faudrait quand même le faire parce que la chèvre n'aurait pas dû la manger donc lapidons nos ennemis voilà c'est des interprétations encore une fois qui n'ont rien de systématique et systémique de mon point de vue troisième avant-dernier point donc ce nom là de Ikrima Just like Ikrima another controversial homophobic companion donc Ikrima c'est intéressant parce que c'était c'était l'esclave de Ibn Abbas qui était donc l'oncle du prophète des musulmans et Ibn Abbas qui était un grand savant grand compagnon homme renommé de l'élite bon je ne fais pas du tout ces lourges je dis encore une fois je ne vais pas le juger avec nos critères éthiques de l'époque mais je dis qu'à l'époque en tout cas il était considéré comme quelqu'un d'honorable de confiance de savant d'expert en la matière il a écrit disponible en arabe sur Google une exégèse du Coran pas une seule fois quand il fait l'exégèse des versets qui sont en lien avec Sodom et Gomorre pas une seule fois il parle d'amour entre personnes de même sexe d'homosexualité encore moins vu que ce terme a été inventé par les européens au 19ème mais bon soit on pourrait dire qu'il parlerait de perversion entre personnes de même sexe pas une seule fois Sodom et Gomorre l'interprétation qu'il en fait il y a plus de 70 versets on va y venir c'est sans arrêt pour lui une question de nier les droits de l'individu être dans l'injustice les sacrifices humains la piraterie enfin il y a tout un tas de perversions qui sont décrites au moment de cette histoire commune au trois monothéismes à Sodom et Gomorre et jamais on parle d'homosexualité ou d'amour entre personnes de même sexe et donc vous avez Iklima qui fait partie de la secte des tekphéli dont je vous parlais tout à l'heure c'est pour ça que je vous en parlais les tekphéli c'est la partie de cette secte de ce qu'on appellerait aujourd'hui des djihadistes et qui nous dit ah non 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 moi je pense qu'en fait il faut voilà il rapporte ce genre de prophète de hadith de tradition le prophète a dit il faut tuer les homosexuels c'est un des deux seuls avec un autre compagnon très controversé qui nous dit qu'il faut selon la tradition donc on a dit que dans le Coran il n'y a rien mais lui il nous dit non non mais j'ai entendu le prophète qui disait qu'il fallait lapider les homosexuels etc les personnes qui ont des rapports sexuels entre eux entre personnes de même sexe donc qui croire quelqu'un qui est expert en la matière qui est reconnu et connu en tout cas à l'époque selon leurs critères éthiques et politiques et sociologiques à eux comme étant une personne de référence de confiance ou quelqu'un qui était dans la violence dans une idéologie un peu fascisante qui était en plus esclave bon alors l'esclavage c'est un sujet compliqué à l'époque aussi avec tout un tas d'esclaves qui disait ah oui mais vous nous dites que vous êtes musulmans l'égalité entre tous mais vous pratiquez encore l'esclavage bon déjà ça faisait débat donc on peut penser qu'il a digéré tous ces débats là avec voilà prise de position extrême et le seul avec un autre compagnon très controversé aussi à décrire les minorités sexuelles comme étant des groupes à éliminer de la surface de la terre juste pour rappeler qu'à Sodome et Gomorre on prend un peu de distance par rapport au monothéisme Hérodote historien antique nous décrit les pratiques des cités états de la plée mésopotamienne donc Sodome et Gomorre sont les recherches archéologiques les plus récentes se trouvaient là-bas et il nous dit qu'une fois dans l'année pour vous résumer le paragraphe une fois dans l'année les jeunes hommes les jeunes femmes et les esclaves les gens qu'on avait piratés rasiés etc. aux alentours qu'on avait vaincus sur le champ de bataille étaient amenés au temple de la déesse Ishtar donc déesse de la guerre déesse de l'amour donc une représentation quand même assez sadomasochiste et je n'ai rien contre le sadomasochisme mais c'est juste pour dire que ce n'est pas une représentation ultra égalitaire décentralisée anarchique de la sexualité du genre et de la spiritualité qu'ils avaient à l'époque c'est plutôt une représentation qu'il y ait sentiment guerrier domination de l'autre adoration d'une déesse plutôt qui considère la violence comme étant quelque chose de nécessaire de purificateur et donc on les amenait une fois dans l'année au temple de la déesse Ishtar slash afrodite sur les régions du monde et il fallait offrir sa virginité donc les jeunes hommes les jeunes femmes vierges il fallait rester vierges pas jusqu'au mariage mais jusqu'au moment où on a offert sa virginité à la déesse et puis les esclaves les gens qu'on avait piratés rasiés etc ils allaient au temple et bien offrir sa virginité ça veut dire donner de l'argent pour les gens du peuple à l'époque petit peuple pas l'élite bien sûr donner de l'argent pour que les prêtres décident qui ils allaient de qui ils allaient bénir en le violent ou en la violent ah oui oui donc c'est ça dont on parle d'un point de vue historiographique donc en gros vous alliez si vous étiez un jeune adolescent à l'époque ou un esclave ou quelqu'un qui avait été capturé sur le champ de bataille vous deviez aller au temple payer les prêtres l'élite de la prêtrise de l'époque pour vous faire violer et dire ah merci Ishtar c'est extraordinaire j'adore notre culture vive vive Sodom et Gomorre donc forcément que c'était considéré surtout par les ennemis des cités voisines donc notamment ces cultures ces civilisations qu'ont donné les monothéismes par la suite le judaïsme le christianisme et l'islam comme étant une abomination déjà parce que effectivement c'est quand même une pratique sacrifice humain viol rituel etc assez peu respectueuse des droits individuels et en plus c'est souvent eux qui en pâtissaient parce que c'était leurs ennemis donc quand ils se faisaient capturer c'est eux qui passaient au temple pour offrir leur virginité bon gré mal gré à la déesse Ishtar donc voilà tout ça pour rappeler que ça n'a rien à voir avec la question de l'homosexualité donc le temps est presque imparti je vais conclure sur les versies du Coran et ensuite je vous donne la bibliographie ah 5 minutes ah bon ça va donc juste pour finir sur cette étude systématique et systémique le Coran parce qu'on pose sans arrêt la question de savoir alors que dit le Coran sur l'homosexualité le Coran ne dit rien il ne parle pas et encore moins sur la question de l'homosexualité donc c'est nous qui interprétons par définition c'est des textes très poétiques très métaphoriques donc le texte surtout en ce qui concerne les textes religieux n'a pour moi d'un point de vue intellectuel un spirituel c'est encore autre chose mais d'un point de vue intellectuel aucune valeur surtout pas binaire sans le contexte c'est impossible de comprendre le Coran mais surtout le Coran lisez le Coran ça a été écrit avec un style très délié puis ça parle d'un sujet ça revient à un autre c'était un style qui était très en vogue à l'époque à l'époque des premiers arabo-musulmans style littéraire très en vogue l'oralité on parlait d'un sujet puis on passait à autre chose et puis on revenait et puis ils appréciaient beaucoup ça sauf qu'aujourd'hui on est dans le binaire pragmatique dans quel cas je dois mettre ça et forcément on ne comprend pas grand chose surtout si on n'a pas le contexte donc essayez d'interpréter tous ces versets il y en a plus de 70 qui parlent de Sodom et Gomorrah de cette fahisha cette toéva dit la Bible la Torah toéva fahisha cette perversion cette abomination de quoi il s'agit très clairement il y a plus de 70 versets du Coran qui nous en parlent encore une fois ils ne parlent jamais d'homosexualité c'est un peu facile comme argument je le reconnais moi-même mais ils ne parlent jamais d'amour de respect de fonder une famille d'adopter des enfants et de signer un Pâques ou un mariage entre personnes du même sexe donc ce n'est pas d'homosexualité dont ils parlent très clairement c'est de violence entre personnes du même sexe c'est toujours toujours décrit ces versets parlent toujours de faits qui arrivent qui sont réalisés perpétrés dans un contexte de guerre d'affrontement sur le champ de bataille ou dans un temple où on pratique les viols rituels la piraterie le vol il y a un des versets qui pour moi clôt le débat c'est et l'autre lorsqu'il a dit à son peuple est-ce que vous commettez commettez-vous une abomination une immoralité une fahisha qu'aucun autre peuple avant vous n'avait commise donc encore une fois à moins de considérer que l'univers tout entier a été créé à 6000 ans que la terre est plate qu'on n'est jamais allé sur la lune et que l'homosexualité a été inventée et pratiquée pour la première fois à Sodome et Gomorre ça ne peut pas parler d'homosexualité et c'est pas parce que je suis concerné à titre personnel que je le dis j'ai étudié les textes il y a 20 ans j'aurais dit tout l'inverse il y a 20 ans avec beaucoup moins de bagages éthiques intellectuels et peut-être plus fragiles aussi émotionnellement je me dis c'est la culture arabe c'est l'islam c'est barbare tout ça bref ce que j'entends à la télé aujourd'hui contre lequel je me révolte mais voilà j'avais pas du tout la même la même représentation des choses à l'époque et le jour où j'ai commencé à relire le Coran après 10 ans je me suis dit mais plus jamais ça après 10 ans je suis revenu à une recherche philosophique plus philosophique plus individuelle et je me suis dit on va lire le bouddhisme le judaïsme le christianisme et l'islam qu'est-ce que ça dit de l'individu qu'est-ce que ça dit de la nature de Dieu du sens de la vie inspirons-nous de tout un tas de choses d'autant plus que j'ai appris le Coran par cœur en Algérie à la Madrasa donc c'était quand même un corpus qui leur a été dommage de plus jamais utiliser juste parce qu'on m'a dit que ne regarde pas ne cherche même pas ne pose pas de questions c'est déjà décidé depuis 1400 ans tout est blanc ou noir donc quand je me suis replongé dans les textes c'était assez compliqué même émotionnellement je dois dire mais intellectuellement ça a été très intéressant de redécouvrir de nouveaux auteurs Mohamed Iqbal le Pakistanais au siècle dernier qui écrivait déjà des choses révolutionnaires en termes de démocratie de réforme des institutions dans les pays dits musulmans de droit de l'individu de respect des identités minoritaires etc il faut lire Mohamed Iqbal dont s'est beaucoup inspiré Abdel Nourbida d'ailleurs qui est assez connu en France qui fait un travail remarquable mais il s'inspire beaucoup et il le dit très clairement du travail de Mohamed Iqbal qui date d'il y a près de 100 ans déjà et qui était tellement avant-gardiste par rapport à ce qu'on entend aujourd'hui tout simplement et dernier point dernier tiré ces textes ne parlent jamais des femmes comme par hasard parce que la sexualité des femmes vous savez bien que ça n'existe pas ça n'est qu'un réceptacle pour la sexualité des hommes disent-ils donc forcément dans une telle représentation ben mince ils ont oublié de parler des lesbiennes et puis la femme de l'hôte qui a été condamnée parce qu'elle s'était convertie au sodomisme finalement donc la sodomie ce n'est pas les rapports à nous entre personnes de même sexe c'est le viol rituel la sodomée gomore donc elle s'était convertie à la pratique de la sodomie première étymologiquement parlant et donc elle a été condamnée dans le Coran en disant qu'elle était passée de l'autre côté de cette éthique universelle etc elle était mariée à l'autre quand même prophète selon la tradition monothéiste neveu du patriarche Abraham donc voilà il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça pourquoi que des prophètes et pas des prophétesses etc pourquoi condamner les femmes dans ces textes là alors que c'est les hommes qui violent à tout va bon ils sont quand même tous exterminés à la fin beaucoup de choses à dire si on voulait utiliser les normes éthiques et politiques d'aujourd'hui juste pour rappeler le fait que ça ne parle pas d'homosexualité tout dernier point là-dessus c'est ces traditions qui parlent des muhannaths un muhannath en arabe le khuntha c'est l'androgynie c'est le ying le yang cette question de l'équilibre entre féminin masculin mais dans une seule et même personne c'est un peu comme les hijra au Pakistan en Inde le troisième sexe enfin bref c'est pas vraiment transposable au monde arabe au musulman mais pour vous donner une idée c'était des individus selon la tradition là il y a pléthore de hadiths pléthore de traditions qui parlent de cette catégorie d'individus particuliers il y en a d'autres donc non seulement ils avaient conscience à l'époque de la diversité des genres et des sexualités mais en plus il y avait des noms pour définir ces catégories identitaires qui n'étaient pas aussi performatives et catégoriques qu'aujourd'hui qu'à l'époque moderne en Occident mais c'était pas des ignards de la sexualité les arabes les premiers arabes ils n'étaient pas complètement naïfs en termes de ah qu'est-ce que c'est que l'homosexualité ah bah non on n'a jamais entendu parler de ça donc ils avaient même des termes pour définir les muhannaths les mustarjilah donc les femmes masculines qui guéroyaient avec les hommes sur le champ de bataille et qui étaient valorisées qui écrivaient des poèmes homoérotiques ah ma soeur on a couché ensemble c'est pas le terme qui est utilisé toute la nuit hier c'était mieux que mille pèlerinages voilà donc c'est Samar Habib qui est une chrétienne d'origine palestinienne qui est docteur en islamologie qui travaille en Australie et au Moyen-Orient qui a écrit une partie de sa thèse de doctorat et un livre là-dessus sur female homosexuality l'homosexualité féminine dans le monde arabo-musulman à travers les âges et elle parle de toutes ces catégories identitaires aussi qui étaient connues et reconnues et qui n'étaient pas condamnées bon bien sûr ça posait des problèmes à certains moments avec certaines personnes plus qu'avec d'autres c'est humain mais c'était pas encore une fois une politique du genre fascisante uniforme systématique où on condamnait tous les gens qui faisaient partie de telle ou telle minorité sexuelle ou de genre voilà c'était pas ça l'histoire des origines et à travers le monde de l'histoire du monde arabo-musulman c'était pas ça non plus et donc vous avez des hadiths qui vous disent que le prophète des musulmans accueillait ces gens chez lui les protégeait leur donner du travail je suis pas dans le panégérisme je ne dis pas l'islam c'est magnifique le prophète est extraordinaire je dis juste il ne faut pas les juger par rapport aux normes actuelles mais si on devait le faire il y aura beaucoup plus d'arguments plus probablement authentiques en termes de ce prophète des musulmans ce leader qui était à la fois un leader religieux politique sociologique tout ce que vous voulez une figure historique était plutôt du côté de il faut les défendre ces minorités que il faut tous les lapider voilà c'est tout ce que je dis merci j'ai trouvé votre exposé fort intéressant j'ai une question un peu générale et puis une autre si vous êtes d'accord pour répondre un peu plus personnel la première ça concerne tous ces textes particulièrement érotiques voire pornographiques qui ont circulé donc notamment au Moyen-Âge avec des abounois qui faisaient quand même l'apologie pas seulement de l'ivresse du à l'alcool mais également l'ivresse des jeunes gens voilà c'était très très chaud c'est le moins que l'on puisse dire je voulais savoir si on a encore une lecture de ces textes et comment au moins au travers des universités et la question personnelle à laquelle vous répondrez pas ou pas vous répondrez ou pas pardon c'est compte tenu du mouvement que vous animez est-ce que vous n'êtes pas victime vous-même d'opprobre ou de rejet voilà alors question première question enfin question plurielle très intéressante mais la première est vraiment essentielle je pense ça participe de ce que je disais tout à l'heure en termes de republication des milliers de nuits expurgés etc bref vous avez un auteur qui a parlé de ça de manière in extenso c'est Joseph Massad qui a écrit un livre qui s'appelle Desiring Alaps qui en anglais veut dire à la fois joue sur cette ambiguïté là arabe désiré arabe désirant donc qu'en est-il la question de l'homo-érotisme des identités dites LGBT plus dans le monde arabo-musulman à l'heure actuelle donc c'est un ancien étudiant d'Edouard Saïd qui a beaucoup travaillé sur l'orientalisme les représentations racistes islamophobes essentialisantes pour dire les choses généralement globalement des arabités de la culture arabe des identités dites arabo-musulmanes arabo-berberbo-musulmanes depuis l'Occident donc voilà pour situer un peu le cadre Joseph Massad donc christien palestinien professeur à l'université de Columbia qui a fait il y a quelques années d'ailleurs il est passé là pour présenter son bouquin au Red Hole à l'université américaine à Paris et livre très intéressant foison de références en anglais en français en arabe donc quelqu'un très cultivé qui visiblement est concerné par ces questions à titre personnel et justement qui en fait une histoire personnelle il va condamner à certains moments tous ceux qui ne sont pas d'accord avec lui les intellectuels les militants LGBT non ça ça ne nous appartient pas ça ne fait pas partie de la culture arabe mais en même temps les panarabistes les islamistes qui condamnent les minorités sexuelles ont tort parce que c'est du fascisme je trouve que c'est un bouquin très intéressant très riche très compliqué donc même avec ce profil là ce type d'individu avec toute la connaissance qu'il a aussi bien intellectuelle qu'intime de cette problématique a du mal à gérer en tout cas moi c'est un jugement de valeur je ne devrais peut-être pas mais a du mal à gérer ce genre de problématique sans être dans le binaire et dans le reversement de la perspective c'est à dire à vous nous discriminer parce que nous on est des arabes et en plus on est homosexuel ou inversement et donc nous on va renverser la perspective et en fait nous on ne veut pas s'identifier aux identités gays, lesbiennes, trans la gay pride tout ça c'est occidental ah bah la colonisation en Israël en Paris c'est compliqué quoi et en même temps ça fait sens en termes de définition enfin de comment dire de mappage de cartographie contemporaine de ce qu'on appelle l'homo-nationalisme le pink woshin dont je parlais tout à l'heure c'est très intéressant de voir que même dans les communautés arabo-musulmanes les minorités au sein des minorités de la diaspora ici ces gens qui ne sont pas hétérosexuels qui ne se définissent pas comme hétérosexuels parfois peuvent être dans une forme de radicalisation politique idéologique voilà intellectuellement donc ça ne borde pas sur la violence la xénophobie la judéophobie je trouve que c'est intellectuellement très intéressant mais un peu dysphorique voilà un peu schizo quoi on veut être à la fois libre mais et on bosse en Occident ou en Occident mais par contre on ne s'identifie pas à telle ou telle catégorie oui mais moi je ne vais pas m'approprier la parole des gens qui sont concernés qui sur le terrain il faut leur parler à ces petits jeunes qui débarquent qui sont réfugiés ou qui naissent dans des quartiers populaires ça leur passe un peu au-dessus de la tête quel nom on va mettre sur ce qu'ils ressentent eux tout ce qu'ils veulent c'est vivre être libre s'affirmer être indépendant donc quand il parle de la question d'Abou Noas voilà il est un peu dans cette perspective un peu dysphorique en disant non 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 c'est pas de l'homosexualité attention c'est autre chose il ne définit pas ce que c'est d'ailleurs quand il y a des militants d'extrême gauche plus donc ce n'est pas non plus la droite conservatrice qui lui posait la question quand il opposait la question à Joseph Massad là au Redhall oui mais d'accord mais qu'est-ce qu'on fait de ces gens qui viennent de plus en plus vers nous en disant on est issus de quartiers populaires de familles arabo-musulmanes africaines, berbères etc et on ne peut pas quoi on ne peut plus continuer de vivre cette violence ce déni de nos identités de nos sexualités de nos genres qu'est-ce que vous leur proposez ? ah moi je ne suis pas concerné alors qu'il est concerné à titre personnel par ces problématiques moi je ne suis pas concerné je ne m'intéresse pas à ça je fais de l'histoire de la politique des études historiographiques je ne fais pas de l'anthropologie donc c'est compliqué quand même de s'attaquer à des problèmes aussi touffus aussi intersectionnels entre le géostratégique l'historique le religieux le culturel et de dire qu'on va avoir un point de vue comme ça très tranché sur Abou Mounouas non c'était pas un homosexuel d'accord vu que le terme de toute façon n'existait pas à l'époque c'est pas la culture on est d'accord mais il y avait d'autres termes qui existaient à l'époque donc ne venez pas nous dire que la catégorisation performative des identités de genre et sexuelle dans le monde arabo-musulman est apparue à cause de la colonisation c'est la faute à l'Europe parce que l'Europe ne sait faire que catégoriser discriminer je pense que ça existe dans toutes les cultures mais c'est en ça que je dis que c'est un peu un reversement des perspectives on a tellement tapé sur les cultures dites arabo-musulmanes sur les sociétés arabo-musulmanes sur les peuples africains etc. que vous avez des gens qui maintenant sont peut-être un peu dans l'excès inverse en disant finalement chez nous c'était parfait avant la colonisation et tout est la faute à la méchante Europe quand elle a débarqué avec ses normes vagisantes oui mais peut-être que l'Europe a été la première à établir ses normes de manière aussi performative claire, nette et précise parce que ça a été la plus en avance par rapport aux autres civilisations autour du bassin méditerranéen notamment sur la question de la scientificité de la catégorisation de l'étude systématique et systémique des problèmes quels qu'ils soient donc je pense que c'est un très bon exemple abou-noise de finalement qu'est-ce qu'on se fait de ces figures historiques qui était quand même un proche du sultan de l'époque qui était un des plus grands sultans dits arabo-musulmans de toute l'histoire qui faisait partie de sa cour bon après quand il est mort ça a été beaucoup plus compliqué pour lui les gens ne savent pas trop s'il a été emprisonné jusqu'à la mort ou s'il a dû fuir mais en tout cas on sent que ce n'était pas évident qu'il y avait différents courants de pensée qui s'affrontaient tour à tour et c'est une figure historique vraiment très intéressante parce que en tout cas on est tous d'accord sur le fait que tous ces panarabismes ces islamismes depuis le début du XXe siècle il y a tout un tas d'ouvrages qui sont cités par Joseph Massad n'ont pas su quoi faire d'Abu Noas et c'est super intéressant parce que ça fait des centaines d'années qu'il a disparu mais ses écrits ont toujours une influence aujourd'hui dans le monde arabo-musulman sur nos identités sur la façon de comme je le disais tout à l'heure de construire de repenser de reconstruire parfois notre histoire de l'autre côté de la Méditerranée donc c'est une figure très intéressante moi personnellement la question c'était ah oui parce que j'ai des problèmes ah non j'ai que des solutions mais non non il s'est jamais rien passé et c'est vrai quand on avait fondé la première mosquée rien n'avait rien passé physiquement je veux dire de grave par rapport à tous ces petits jeunes et moins jeunes qui débarquent sur nos rives sud de la Méditerranée qui ont vécu l'esclavage les viols en Libye l'expatriation qui mettent parfois 10 ans à traverser toute une partie de l'Afrique pour arriver enfin en Europe en Italie bon donc pour moi il s'est rien passé par rapport à ça mais oui effectivement on a eu quelques insultes des menaces ça arrive encore mais très rare je crois qu'à l'époque ça avait beaucoup choqué parce que c'était tellement avant-gardiste et inattendu c'est pour ça parce que la France a un contexte géopolitique très intéressant où quand il y a des crises elles sont beaucoup plus intenses qu'ailleurs d'un point de vue identitaire mais quand on trouve des solutions finalement ça nous motive encore plus qu'ailleurs à trouver des solutions donc maintenant vous avez ce mouvement qui est représenté à Paris à Marseille alors qu'ailleurs ça émerge tout doucement dans le reste de l'Europe de l'Ouest donc je pense que le contexte français de ce point de vue là est intéressant et on a reçu beaucoup plus d'encouragement que de menaces à l'époque je commence à être vieux et fatigué depuis plus de 20 ans que je fais ça c'est quand même comment dire oui cette intériorisation de la norme infrahumanisante déshumanisante homophobe transphobe raciste par les gens qui sont concernés eux-mêmes ça c'est c'est ce qu'il y a de plus dur parce que c'est beaucoup de travail c'est beaucoup d'investissement c'est beaucoup d'activité engagée parfois vous n'êtes pas payé vous devez travailler à côté en plus pour en arriver là on en est arrivé ça a été un long parcours vous l'imaginez et j'en suis heureux je veux dire je suis un privilégié à plus d'un titre mais quand je vois des gens qui aujourd'hui encore restent beaucoup de travail qui aujourd'hui encore sont leurs propres leurs meilleurs ennemis finalement oui oui c'est très dur c'est très dur et puis il y a beaucoup de violence de colère de perdition c'est moi il y a 20 ans finalement de rien de rien bonjour j'aimerais savoir comment vous expliquez le fait que votre discours il est aussi peu entendu notamment je pense dans les mosquées en France ou par les représentants enfin les représentants je vais mettre un gros guillemet de la communauté musulmane comment ça se fait que c'est que oui on a l'impression qu'il n'y a pas d'écho quoi je peux vous faire plusieurs réponses ça prend 5 minutes pour faire un attentat ça prend 5 ans pour écrire un bouquin déjà c'est voilà les gens ne lisent plus ils sont sur snap insta facebook machin ah t'as snap shot là c'est la dernière appli et je me suis dit non là je peux plus l'installer pour diffuser pour parler je suis plus je suis trop vieux et voilà la jeune génération ils sont beaucoup sur l'instantané vite vite une vidéo une image on voit il y a des études là dessus si vous postez un truc super intéressant sur facebook où il n'y a que du texte personne ne lit ou presque si vous mettez une image pleine de couleurs et de strass et de paillettes même s'il y a n'importe quoi comme texte à côté les gens lisent donc il y a ça aussi la société a changé donc c'est aussi à nous nous adapter si on veut s'engager sur ce sujet publier transmettre ça c'est un vrai défi mais il ne faut pas s'endormir sur ses lauriers donc il faut toujours continuer d'avancer c'est compliqué mais on y arrive cas à un cas et donc voilà c'est pas juste la faute aux médias ou la faute aux politiques c'est aussi notre responsabilité mais effectivement d'ailleurs sur BFM ça parle beaucoup plus d'avoir des images de quelque chose qui a explosé ou Notre-Dame qui a brûlé ils ont fait Johnny qui est mort ils ont fait toute une semaine sur Johnny qui est mort mon dieu moi à côté avec mon petit bouquin là traduit en anglais je ne tiendrai pas trois secondes pourtant je suis passé à BFM il y a huit ans quand on avait fondé cette mosquée inclusive voilà ça a fait une interview et après ça a lancé le truc en France et j'étais très content de pouvoir aussi avoir accès ce qui est un privilège à un média aussi diffusé aussi important pour parler de ces questions ultra minoritaires mais encore une fois qui nous concernent tous les questions de l'homophobie de la judéophobie de l'islamophobie appeler ça comme vous voulez XYZ phobie c'est un signe de tension de malaise de dysphorie identitaire et politique et à la source c'est souvent de l'économique c'est souvent de la misère qui motive les gens à se taper dessus finalement c'est pas la culture les idées donc de pouvoir parler de ça c'est déjà sur de grands médias c'est déjà très bien donc à nous d'en faire plus il y a des associations qui se créent il y a les Topin qui sont créées à Paris l'année dernière donc une association de lesbiennes arabo-berbero-musulmanes au sens culturel au sens pratiquant ou pas etc. donc ils ont fait une retraite pendant un week-end inclusif à Marseille à l'Institut Calem l'année dernière l'été dernier peut-être que cet été ils vont le refaire donc voilà il y a des choses qui se passent un peu partout en Europe aussi en France ça prend 10 ans 11 ans de former un médecin ça prend à peu près pareil pour former des anthropologues des psychologues des agents sociaux qui vont faire changer les choses au quotidien mais clairement si les gens ne s'engagent pas ne s'indignent pas ne se disent pas non mais il faut trouver des solutions et ça c'est vraiment un défi de motiver les gens à s'engager à participer à s'affirmer à s'affirmer c'est un gros défi gros gros défi j'avoue qu'à HM2F et à MPF c'était moins compliqué quand on faisait de l'associative des groupes de parole parce que les gens en avaient vraiment besoin mais c'était un peu consumériste finalement les gens venaient mettaient les pieds sur la table il y a toujours pareil comme dans beaucoup d'associations LGBT ou autres 3-4 personnes qui se bougent pour organiser et puis le reste c'était aidez-moi j'ai besoin de ci et de ça et on faisait parce qu'on était là pour ça mais je n'appelle pas ça de l'engagement et donc de motiver les gens à s'engager et pas juste dans la petite bulle individualiste c'est un problème sociétal général ça ne concerne pas que les minorités ça peut être encore plus dramatique à l'avenir donc il faut vraiment s'engager c'est tout simple moi quand j'ai fondé ces assos j'ai écrit des bouquins je n'ai pas demandé la permission à qui que ce soit ni à une autorité soit disant autoritaire religieuse il n'y en a pas d'ailleurs en islam et en France le CFCM ils lisent eux-mêmes qui ne sont pas représentants des musulmans mais que du culte je ne sais pas comment le culte peut exister sans les musulmans mais je vous jure on fait tous les ans tous les ans des débats à la préfecture avec eux et tous les ans ils répètent la même chose non non donnez-nous juste de l'argent parce qu'on n'arrive pas à travailler ce qu'ils nous disent ah monsieur le préfet on a une bonne proposition pour vous ce qu'ils ont dit l'année dernière on était la moitié de la salle était mort de rire monsieur le préfet donnez-nous de l'argent on ne peut pas travailler sinon c'est ça la proposition pas de transparence pas de démocratie pas de représentativité ah non nous on représente le culte donc je pense complètement dépassé complètement anachronique ultra politisé vendu à des puissances étrangères c'est pas compliqué de s'engager contrairement à ce qu'on pense oui il y a un peu de violence des menaces des actes terroristes mais ça ça vise pas que les musulmans ou les gays ou les lesbiennes donc dire c'est on n'est pas en danger de mort en France aujourd'hui quand on fait ce que je fais donc il faut s'engager oui bonjour moi je voulais j'avais trois petites questions enfin c'est plutôt des précisions scientifiques la première c'est la citation de Ali qui devient c'est ça qui devient Alia en fait d'après ce que j'ai vu dans le texte ils disent bien que c'est un hermaphrodite enfin donc il est comme Runas c'est à dire on dirait intersexe aujourd'hui c'est à dire qu'il a il est reconnu anatomiquement comme appartenant plus ou moins aux deux sexes alors que je pense que c'est vraiment important de distinguer de la question trans où c'est pas une personne en fait qui serait transidentitaire aujourd'hui qui voudrait qui s'identifierait dans son fort intérieur comme femme si anatomiquement c'est un homme etc mais qui a cette question du déterminisme anatomique j'ai l'impression que dans ce cas c'est très important et si la personne avait été trans peut-être qu'il aurait pas pu changer légalement comme ça enfin juste bon je voulais un petit peu préciser ça par rapport aux questions transidentitaires et intersexe assigné à la naissance en tant que femme effectivement je n'avais pas traduit l'intégralité du texte et j'avais dit effectivement que c'est pas parfait c'est le bonat de parfait d'être considéré comme une femme et c'est une question intéressante je pense qu'on pourrait trouver d'autres cas mais en même temps ça resterait des cas particuliers ce que je veux dire c'est qu'il n'y avait pas il n'y avait pas en tout cas de normes politiques systématiques qui s'appliquaient à l'ensemble de la population depuis des siècles qui étaient homophobes et transphobes oui 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 et il y a une reconnaissance déjà d'une enfin bon après le mot de troisième sexe ou troisième genre il est discutable comme catégorie mais les juristes ont déjà élaboré et reconnu et justement au delà d'une binarité de genre dans l'islam ça c'est quand même assez révolutionnaire au 16ème siècle voilà au 16ème siècle et je voulais aussi savoir vous avez parlé de ces intellectuels européens qui allaient dans des pays musulmans comme l'Egypte ou vous avez parlé de l'Egypte la Turquie vous pensiez à qui en particulier enfin qui faudrait que je retrouve dans ma thèse de doctorat mais j'ai pas les noms mais des intellectuels assez connus au 19ème pardon je ne sais même pas qui s'y parle mais si vous pouvez le dire peut-être plus fort peut-être que ça pourrait aider je ne suis pas du tout spécialiste de la question à Tanger c'était un peu père ils pouvaient vivre leur nom de manière très tranquille il n'y a pas de toute façon par contre c'est ce que je disais tout à l'heure je ne voudrais pas tomber dans l'écueil qui se considérait être dans le panégérisme c'était tellement mieux de l'autre côté et c'était le paradis des gays c'était la gay pride à Tanger au Caire ou ailleurs et maintenant c'est devenu l'enfer c'est pas ça c'est juste pour dire que c'était pas les peines de prison parfois à vie décapitation comme dans la vie saoudite et on peut aussi par exemple citer à Casablanca le docteur Bourrou qui faisait des opérations transsexuelles alors que Coccinelle par exemple cette personne trans on peut dire qui faisait du cabaret a été se faire opérer à Casablanca puisqu'elle ne pouvait pas se faire opérer en France donc là aussi c'est par exemple un exemple qui montre qu'il y avait des pays et ça c'était dans les années 20 je crois les années 20-30 il y a 100 ans enfin non je ne sais plus exactement moi les dates je ne retiens pas je ne suis pas historienne je suis anthropologue donc je ne retiens pas mais ces Coccinelles je ne sais plus mais je ne sais pas il faudra regarder et sinon troisième je voulais juste savoir aussi vous avez parlé c'est intéressant des moustagillas c'est vrai qu'on parle peu aussi parce que même anthropologiquement c'est plutôt il y a plus de cas d'hommes qui se féminisent que des femmes qui se masculisent en fait vous avez parlé enfin si on ne regarde pas seulement dans le monde arabe mais en général en fait c'est beaucoup plus connu en fait il y a beaucoup plus de cas d'un point de vue anthropologique oui et c'était plus autorisé enfin en tout cas comme vous dites c'est moins oui parce que la sexualité masculine est fait question elle est plus visible on va dire elle est plus que la sexualité féminine qui est quasiment invisible aussi dans les ibanistes parce qu'il n'y a pas pénétration et souvent toutes les sociétés définissent la sexualité par la pénétration donc bon y compris la plupart des juristes certains définissent très précisément l'adultère c'est la pénétration d'un pénis dans un vagin sinon c'est pas un adultère c'est autre chose en termes de peine parce qu'il y en a qui allaient jusqu'à la peine de mort mais juste pour rajouter sur le fait que pourquoi est-ce que c'est plus visible bon déjà la question se pose pourquoi ils en parlaient plus pourquoi ça leur posait plus question peut-être que ça leur posait plus problème aussi comme vous le dites parce qu'il y avait pénétration ou en tout cas avec certains hommes efféminés de l'époque je pense que c'était pas une question de pénétration mais en tout cas c'était dans l'inconscient collectif la peur de se faire pénétrer par un autre homme et donc c'est pour ça que je pense qu'on en parle plus aussi parce qu'il y avait plus de peut-être plus de violence en tout cas explicite envers ces hommes qui trahisaient leur sexe surtout dans une société tribale, patriarcale où si vous ne faites pas d'enfants vous ne connaissez pas le Kounia donc tous vos ancêtres vous affirmez vous êtes pire qu'un esclave et donc c'était considéré je pense comme une forme de trahison tribale au groupe que de s'exclure finalement de ces dynamiques de Jean-Binet oui alors juste ma question c'était qui a sur ces femmes la moustagilla j'ai pas compris qui a fait cette thèse Samar Habib oui encore ce bruit donc Samar Habib elle a écrit plusieurs livres sur le sujet d'accord dont Islam and Homosexuality c'est en deux tomes il est assez cher je vous le dis franchement et je trouve que le contenu n'est pas non plus transcendant mais intéressant parce que d'un point de vue anthropologique il y a 20 chapitres qui ont été confiés dont la rédaction a été confiée à 20 intellectuels activistes et autres de différents pays à travers le monde qui sont en majorité dont la population est en majorité musulmane son livre le plus intéressant sur ce sujet en particulier c'est Female Homosexuality qui a été traduit en français en arabe en anglais et qui était disponible jusqu'à une époque récente je ne sais pas si c'est je ne l'ai plus retrouvé mais à une époque récente il était disponible gratuitement en PDF sur internet et là donc les moustaches gilets c'est de quel siècle et dans quel contexte culturel ? déjà à l'époque du prophète à l'époque du prophète ad nominem donc il y a certaines publications qui ad nominem vous cite telle personne qui s'appelait comme ça qui était considérée comme masculine selon les normes de l'époque et qui guérouillait avec les hommes et qui était respectée pour ci ou ça et qui ne s'était pas mariée et qui avait telle copine entre guillemets merci infiniment merci beaucoup merci